Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2 RP, Cariforef des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteur du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2 RP, Cariforef des Hauts-de-France. Nouvel épisode aujourd'hui pour mettre en lumière un projet remarquable intitulé Securitel. Un projet qui vise à accompagner la féminisation des métiers de la sécurité. Nous avons le plaisir de recevoir l'ensemble des parties prenantes du projet. Et sans plus attendre, commençons avec vous, Dani Delcourt. Comment vous, Acto, œuvrez pour promouvoir ces métiers auprès des femmes ? Quelles actions entreprenez-vous ou avez-vous déjà entrepris ? L'idée, c'était de créer une formation 100% féminine et de faire découvrir le métier autrement. Cette démarche vise d'une part à augmenter l'attractivité du métier d'agenteux de prévention et de sécurité auprès des femmes. D'autre part, assurer une sécurisation des parcours par une formation originale et adaptée dans le cadre d'une POEC Securitel. Pouvez-vous préciser ce qu'est une POEC ? L'APEC, c'est une préparation opérationnelle à l'emploi collective qui permet à plusieurs demandeurs d'emploi d'acquérir les compétences pour occuper les emplois. Merci Dani Delcourt pour ces précisions. Et maintenant, qui de mieux pour parler d'une action de ce type qu'une des stagiaires de Securitel ? Nous avons la chance d'avoir à notre microphone l'une d'elles à qui nous cédons la parole pour se présenter. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Bilhoff Delbecq. Je suis d'origine guyanaise. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Ben voilà, j'ai 20 ans et aujourd'hui, je suis une formation qui me plaît beaucoup et ça se passe super bien. On est forcément curieux d'en savoir plus. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette formation ? Alors déjà, pour commencer, l'ambiance. Les formateurs sont super cool. Le lycée est juste incroyable. Moi, j'aurais aimé avoir un lycée comme ça dans ma jeunesse. Et j'adore les activités qu'on fait. Il y a plusieurs choix. Il y a du théâtre, de l'anglais. Je trouve qu'il y a diverses choses. Du coup, c'est ce qui fait en fait le tout de la formation et qui fait que je passe des super moments inoubliables aussi. On fait aussi de la CF Défense. Je n'avais jamais testé avant et j'adore ça. Mais sinon, ça se passe super bien. Je ne regrette absolument pas d'avoir commencé cette formation et je compte bien la terminer jusqu'au bout. Et comment êtes-vous arrivée jusqu'à cette formation ? Qu'est-ce qui vous a convaincu ? En fait, j'ai une grande famille, on va dire. Mon père est ancien militaire, ancien policier. Mon grand frère est dans l'armée, ma grande sœur aussi. Du coup, je suis un peu le chemin pour commencer, pour débuter. Pourquoi pas commencer dans la sécurité ? Au début, j'avais des a priori. Je me dis peut-être que ça ne va pas me plaire. J'étais plus partie pour l'armée. C'est l'un de mes plus grands rêves. Et au final, la sécurité, ça me plaît vraiment beaucoup. Les métiers de la sécurité se féminisent. Mais vous avez certainement eu à vous confronter à des préjugés. Au début, je ne pensais pas que c'est a priori, j'allais les vivre. Après ma semaine de stage, en fait, je me suis rendue compte qu'on ne prend pas forcément au sérieux une femme en tant qu'agent de sécurité, beaucoup plus un homme. Mais j'ai su m'imposer et j'ai su montrer qu'une femme peut faire le travail d'un homme et qu'on est capable de faire ce que font les hommes, simplement. Peut-on avoir votre point de vue sur les apports des cours, tels la self-défense ou encore la sophrologie ? Vraiment, la sophrologie, par exemple, ça m'a aidée aussi dans des moments compliqués. Parce qu'en sécurité, on se prend souvent des réflexions ou des regards ou des mots pas forcément sympathiques. Ça aide vraiment de rester dans le monde professionnel et de se dire qu'il faut passer au-dessus et de rester pro jusqu'au bout, c'est important. Ça m'a beaucoup aidée. Le théâtre aussi, pouvoir s'exprimer librement. Et oui, ça m'a beaucoup aidée pendant ma période de stage. Et comment voyez-vous l'avenir désormais ? J'aimerais par la suite réussir mon concours, enfin mon sapin. Par la suite, passer une deuxième formation pour devenir maître chien. Donc cynophile, ce serait un de mes plus grands rêves aussi. Pourquoi pas passer une autre formation ? Merci pour ce beau et précieux témoignage. Dany Delcourt, je me tourne à nouveau vers vous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir sur les raisons qui ont amené Acto à mettre en œuvre ce projet Sécuritel ? Acto est un opérateur de compétences qui accompagne 27 branches et notamment la branche Prévention Sécurité. En 2020, la branche Prévention Sécurité, c'est 15 000 salariés et 400 établissements en haut de France. Des salariés jeunes et plutôt masculins, 87 % d'hommes et 13 % de femmes. Entre 2015 et 2020, c'est une hausse de plus de 10 % des emplois salariés dans la branche Prévention Sécurité en haut de France. L'estimation, c'est 2640 recrutements de nouveaux entrants par an d'ici 5 ans, hors pic des Jeux olympiques. Donc le constat, c'est que c'est une branche qui est en pleine expansion. Cette expansion, elle est due à des facteurs multiples, l'instabilité géopolitique, les tensions sociales, les Jeux olympiques qui arrivent en 2024. Parallèlement à cette expansion, c'est une branche qui doit faire face à de grosses difficultés de recrutement avec de multiples enjeux pour les entreprises. La fidélisation des salariés pour réduire le turnover, le renouvellement de l'image de la profession, le maintien et l'actualisation des compétences des salariés qui sont déjà en poste. Mais aussi, un des gros enjeux pour la branche, c'est la féminisation des métiers parce que la branche ne regroupe que 14 % de personnel féminin. Donc la féminisation des métiers, c'est un enjeu important pour la branche. Dany Delcour, merci. Pour présenter maintenant plus en détail la POEC, c'est à vous, Claire Deletterie, de nous éclairer. Vous êtes conseillère formation au GRETA de l'Île-Métropole. Vous avez donc eu à répondre à la sollicitation d'ACTO. Comment cela s'est-il passé ? Comment s'est construit ce projet ? Merci pour votre invitation. J'ai donc eu l'occasion de m'investir sur ce projet grâce à ACTO, effectivement. Donc j'ai été contactée par les deux collaboratrices de la région Hauts-de-France pour décliner une action qui avait été expérimentée dans une autre région. On était ravis de pouvoir s'investir sur cette problématique, ce qu'on accompagne déjà et on forme déjà au métier d'agent de sécurité. Mais là, c'est vrai que ça donne une autre dimension et c'est toute l'originalité du projet. Donc après, comment on a co-construit avec ACTO ? En fait, on a eu l'occasion d'organiser une première rencontre pour appréhender le dispositif, repérer les objectifs, les prérequis, la déglinaison au niveau de l'ingénierie qui serait nécessaire. À partir de là, on a effectivement dit que le GRETA de l'Île-Métropole pouvait tout à fait mener ce projet-là. Le transversal, c'est justement tout ce qui va apporter au public féminin un apport aussi de confiance, d'assurance pour ces métiers qui sont parfois pas faciles. Donc justement, pour assumer des situations qui peuvent être conflictuelles, des situations à risque, voilà, où on a aussi à gérer avant ou après des scènes qui peuvent parfois être pas traumatisantes, mais presque. Enfin voilà, il faut savoir gérer et garder son calme avant ou après en situation de travail. Donc en fait, on s'est inspiré du montage qui avait été mené, effectivement de la gestion des émotions avec une sophrologue, du self-défense avec des formateurs qui ont cette habitude et cette discipline-là. Et après, on a également une partie qui était souhaitée plutôt théâtrale pour justement permettre de jouer des scénettes qui peuvent exister et voir comment, effectivement, on les gère en réalité. À partir de ce moment-là, moi, autant sur le parti réglementaire, on a des formateurs permanents qui ont assuré la partie. Donc pour nommer les choses, on est sur un titre à finalité professionnelle, agent prévention de sécurité de la branche, donc 175 heures avec différents UV. Souvent, on a colle à ce titre le SIAP, donc c'est ce qui permet aussi de valider toute une partie de compétences sur la partie plutôt incendie et le SST. On a étalé ça sur donc 399 heures au total. Donc ça nous a laissé une souplesse pour intégrer donc au fur et à chaque semaine des demi-journées de self-défense ou de sophrologie ou de théâtre. Et pour qu'un pareil projet atteigne les objectifs assignés, il faut des entreprises. Géraldine Lejeune, vous représentez Sécurie de Solutions. Nous imaginons que vous avez réservé un accueil particulièrement positif à ce projet. Alors je suis ravie d'être présente aujourd'hui et je l'ai effectivement été depuis le démarrage du projet. Nous avons très très bien accueilli ce projet. Nous avons en effet été contactés par l'ACTO pour ce projet Sécuritel et nous avons tout de suite répondu présent. Nous nous sommes investis dès le démarrage par notre présence sur les différents événements qui ont été organisés parce que l'entreprise est en effet très sensible à l'inclusion de manière générale. La diversité fait partie de nos valeurs. Donc dès la phase de recrutement, nous veillons à respecter effectivement l'égalité des chances. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, quand la personne postule, nous l'évaluons sur les compétences et les capacités de la personne à occuper le poste. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans les métiers de la sécurité, on a les résultats chiffrés au niveau national. Les femmes sont encore trop peu représentées dans ce métier. Dans notre société, actuellement, on est à plus ou moins 10% de femmes salariées en tant qu'agent de sécurité. En quoi le format d'une POEC exclusivement féminine est pertinent pour une entreprise comme la vôtre ? L'intérêt, c'est justement de pouvoir attirer le public féminin. Mais surtout, le dispositif permet de former et d'acquérir à la fin du cursus la délivrance de la carte professionnelle qui permet aux candidats d'être directement employables puisque c'est un indispensable pour exercer le métier d'agent de prévention et de sécurité. Et comment vous vous êtes engagée dans le projet ? Sous quelle forme ? Sécurie de Solution s'est engagée dès le démarrage. Nous sommes venus à la première réunion d'information. Alors au démarrage, effectivement, sans trop savoir à quoi s'attendre. Et puis, nous avons été effectivement portés par le projet. Nous sommes venus aux deux sessions de recrutement. L'une où j'ai pu moi-même participer. J'ai expliqué le métier d'agent de sécurité aux personnes qui étaient présentes. J'ai pu participer aux ateliers aussi avec les candidats. Sur la deuxième intervention, c'est notre chargée de recrutement qui s'est présentée avec l'une de nos salariées, agent de prévention et de sécurité féminine, Marion, et qui a témoigné, qui a expliqué son parcours pour dédramatiser un petit peu ou faire tomber les préjugés qu'il peut y avoir puisque c'est une jeune femme qui se plaît vraiment dans son métier. Et le fait d'avoir pu partager sa passion auprès des candidates, je pense que ça a donné de la valeur aussi au métier. Nous imaginons que vous allez recruter une ou plusieurs stagiaires. Alors nous, nous sommes engagés également à recruter l'une des dix candidates ou stagiaires à l'issue de leur parcours de formation. La mission locale de l'île L'Homme LM est également parmi nous en la personne de Fabrice Tissier. Fabrice, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer comment vous avez contribué au sourcing des candidates ? Tout d'abord, merci pour cette invitation. La mission locale acteur du service pour l'emploi a été sollicité dès février par Acto pour participer à cette action très originale. En tout cas, c'était une première pour nos services. Nous avons voulu nous associer dès le début à ce projet, avec différentes phases bien sûr, pour faire connaître cette action. Nous avons été invités, c'est une première réunion où tous les acteurs étaient réunis autour de la table, où nous avons déjà échangé sur le moyen de mobiliser le public et de présenter. Et après, nous avons mis en interne des actions place pour le faire connaître. En ce qui concerne nous, le public mission locale, donc un public jeune, 16-25 ans, demandeur d'emploi, qui est parfois sur de la découverte de métiers. Nous avons différentes portes d'entrée pour faire connaître les secteurs porteurs, dont la sécurité. En ce qui concerne nous, la mission locale de l'île L'Homme LM, nous avons à la fois des actions collectives et des actions individuelles. Nous pouvons à la fois mettre en place des ateliers, où nous allons présenter le secteur dans son ensemble. Et nous avons aussi la possibilité, dans le cadre d'une meilleure réactivité, de proposer des entretiens individuels, afin de répondre au mieux aux attentes du public, et aussi répondre au mieux aux attentes des centres de formation et des employeurs du secteur de la sécurité, vu les besoins actuels dans ce métier. Donc nous, nous avons mis l'accent sur le fait qu'on était présents, réactifs, et que dès qu'un public féminin évoquait un intérêt pour les métiers de la sécurité, dans le sens large du terme, pas uniquement d'ailleurs la sécurité privée, nous l'avons sollicité pour que nous puissions les rencontrer rapidement et leur présenter l'opportunité. Une fois recrutés, comment les candidates sont-elles accompagnées ? L'accompagnement est dans le temps. Nous avons d'abord, comme je l'ai dit, un premier entretien individuel, afin de bien faire comprendre les attendus de la formation et de l'action proposée par ACTO. Dans ce cadre-là, nous expliquons aussi tous les prérequis pour la formation. Dans le cadre de la sécurité, voilà un métier quand même très réglementé, afin que les personnes ne se trompent pas dans leur orientation, pour après, afin de les orienter sur les réunions d'information qui sont proposées par ACTO et le centre de formation. Dans ce cadre-là, après, nous avons un suivi, parce que si on prend l'action, en étant associé dès février, dans le temps, avec des réunions qui ont eu lieu juste avant l'été, avec un démarrage de formation en septembre, donc il a fallu accompagner toutes les personnes dans le temps, et bien leur faire comprendre l'importance de l'action, et que si leur projet était clairement défini et solide, c'était une réelle opportunité pour ces personnes de s'engager dans un métier auquel elles vont porter un intérêt. Un grand merci pour votre témoignage. Nous arrivons au terme de notre podcast. Il ne nous reste que quelques instants pour un mot de la fin. Madame Delcourt, c'est à vous. Pour conclure, je dirais que ce qui a fait le succès de cette première expérimentation, c'est le collectif. Tous les partenaires ont été embarqués dès le départ. On n'a eu absolument aucun souci à motiver, tout le monde a été partant. Nous arrivons au terme de cet épisode. Il ne nous reste plus qu'à remercier l'ensemble de nos intervenants du jour pour leur précieuse participation. Nous vous remercions, chers auditeurs, pour votre fidélité, en vous rappelant que vous retrouverez cet épisode, comme tous ceux qui l'ont précédé, sur le site internet du C2RP et sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées. Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada